... 13 heures à sonner, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal au sommaire. Moment de repos, après plusieurs mois d'études, certains élèves et écoliers, au lieu de s'adonner à diverses activités distractives, préfèrent celles génératrices de revenus. Les raisons qui sous-tendent ce choix sont à découvrir dans ce journal. Relève de contingents béninois engagés dans les opérations de soutien à la paix sous l'égide de l'ONU au titre de l'année 2019. Cette décision a été arrêtée hier en Conseil des ministres. Et puis, reprise des pourparlers sur la formation d'un nouveau gouvernement soudanais, il s'agit des premières négociations depuis la répression meurtrière contre des manifestants le mois dernier. Merci pour votre fidélité renouvelée à Eden TV. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 3 juillet 2019 sous la présidence du chef du gouvernement, Patrice Athanas-Guillaume Talon. Plusieurs décisions ont été prises, à l'instar du financement du plan d'intervention prioritaire dans la réserve de biosphères transfrontalières au parc national W. Suivez plutôt. Au titre des communications, compte rendu d'étape des travaux de construction de la centrale électrique thermique de 120 MW à Maria Gritta 2 et autorisation pour l'acquisition d'un domaine complémentaire d'environ 3,5 hectares nécessaires à l'extension du projet. Il ressort du dit compte rendu présenté par le ministre de l'Énergie que la construction de la dite centrale est achevée et que le démarrage des différents moteurs a été réalisé avec succès. Toutes les missions d'évaluation, y compris celles des institutions de financement, rassurent que les travaux sont de bonne qualité et soulignent le respect par le constructeur des délais contractuels. La réception provisoire de la centrale peut donc avoir lieu suivie de sa mise en service effective. Par ailleurs, la Commission chargée d'évaluation des modalités d'acquisition du domaine complémentaire de 3,5 hectares pour faciliter l'extension future de la centrale au projet de 135 MW a rendu ses conclusions. Sur cette base, le Conseil a autorisé cette acquisition et instruit les ministres intéressés à l'effet de sécuriser le domaine. relève des contingents béninois engagés dans les opérations de soutien à la paix sous l'égide des Nations unies au titre de l'année 2019. Notre pays contribue régulièrement aux équipes onusiennes de maintien de la paix. La bonne conduite générale de nos troupes les crédite d'une appréciation positive. Pour confirmer cette réputation, tout en leur permettant de renforcer leur expérience, le Conseil a décidé de procéder aux deux camps de cohésion et aux deux relèves prévus pour le compte de l'année 2019. Financement du plan d'intervention prioritaire dans la réserve de biosphères transfrontalières du parc national W. Ce complexe d'une superficie de 7 623 km² fait l'objet d'une forte pression démographique avec des activités illicites de braconnage, d'élevage, de pêche et d'exploitation forestière. Préoccupé par cette situation, le gouvernement a mis en place un plan d'intervention prioritaire, dont une partie du financement incombe au budget national et le reste à la Fondation des Savannes Ouest-Africaines, partenaires stratégiques du projet. Appréciant l'urgence de la mise en œuvre de ce plan, le Conseil a autorisé le décaissement de la contrepartie baïnoise qui s'élève à la somme de 347 361 840 francs CFA. Un communiqué du ministère de la Santé dans cette édition polémique autour du prix des ambulances acquises au profit des formations sanitaires dans le cadre de la mise en œuvre du volet assurance maladie du projet H. Le montant de 493 830 000 francs CFA pour trois ambulances initialement annoncées avait affolé la toile et l'opinion. Le ministère s'est fondu d'un communiqué pour clarifier la situation. Il s'agirait d'une erreur matérielle. Ce ne sont pas trois, mais cinq ambulances médicalisées qui ont été réceptionnées à l'état neuf avec cinq kilomètres au compteur. Démarrage ce 2 juillet 2019 du projet de reconstitution des actes de naissance sans souche Prane. L'opération est en cours dans toutes les localités du Bénin. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat dans le quatrième arrondissement de la municipalité de Cotonou. C'est un reportage de Horacia Djordi et de FIAC. Voitant. L'enrôlement des populations dans le cadre du projet de reconstitution des actes de naissance sans souche Prane a effectivement démarré ce 2 juillet 2019 à Cotonou. Dans le quatrième arrondissement, la population est massivement sortie pour se faire recenser. Démarré à 8 heures, l'agent recenseur était à une centaine de personnes enregistrées à 12 heures lors de notre passage dans cet arrondissement. Cette opération se déroule bien. Depuis le matin, les populations sont sorties. Tout se passe normalement, à part quelques cas de rejet. Les actes de naissance ne sont pas conformes au récépissé ravit. C'est en ce cas-là qu'on les rejette, ou bien les actes de naissance des pays étrangers. On les rejette. Les citoyens concernés par l'opération doivent se munir du récépissé obtenu lors du recensement administratif à vocation d'identification de la population ravit. Ils apprécient le bien-fondé de l'opération. C'est une opération qui m'a beaucoup avantagé. J'ai deux fils et j'étais venu les déclarer, mais j'ai eu des actes de naissance qui n'ont pas de souche. Oui, et bientôt mon enfant ira au bac. Donc cela me fait des soucis. J'étais en train de penser comment faire pour lui faire la cadenatée quand j'ai lu le communiquer. C'est une opération qui tombe à pic parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont résolus par cette opération. Nous disons merci au régime en place parce que sincèrement, il y a des situations pas possibles que les gens aient du mal à gérer. Et avec ça, je pense qu'il y aura un soulagement certain. Du 2 au 17 juillet 2019, les citoyens non détenteurs de souche sont invités à rallier les différents arrondissements sur toute l'étendue du territoire national pour se faire enregistrer. L'opération démarre chaque jour à 8h et prend fin à 17h. Les opérations de recensement des citoyens dans le cadre du projet de reconstitution des actes de naissance se déroulent également à l'arrondissement de Kbaou dans la commune d'Abomekalavi. Nous y sommes rendus pour faire le constat, déjà environ 200 personnes sont enregistrées au cours de la première journée. Nous vous proposons de suivre Jean-Eudonien Clot, chargé de l'opération dans cet arrondissement. Pour la journée d'aujourd'hui, nous avons pu enregistrer 200 personnes. Mais non, ceux qui sont venus, nous les demandons de passer le message de façon bouche à oreille afin que ceux qui n'ont pas entendu à travers les médias, qui a un projet pareil que le gouvernement a mis en place. Nous les exhortons à informer les hôtes de bouche à oreille afin qu'ils puissent venir pour que nous les enregistrons. Pour le moment, nous n'avons pas eu un problème particulier à part le fait que les gens venaient sans les documents imposés. Parce que si tu n'as pas la photocopie de l'acte de naissance ainsi que l'original du récépissé Ravib, nous ne te prenons pas pour le moment. Pour le moment. Parce qu'il y aura d'autres projets pour ceux qui n'ont pas une pièce. Vous voyez ? Donc pour le moment, nous prenons uniquement ceux qui ont la photocopie de l'acte de naissance. La photocopie simple de l'acte de naissance est l'original du récépissé Ravib. Pourquoi l'original du récépissé Ravib ? Parce qu'on doit scanner le code QR qui se trouve sur le récépissé Ravib. Je vous en parlais en début d'édition. Les élèves et écoliers sont en vacances au Bénin. Pendant ce temps, certains s'adonnent à des activités ludiques diverses et d'autres sont à la recherche de l'argent. Horacio Adjodi et Fiacor Voiton sont allés à la rencontre de cette dernière catégorie de vacanciers. Suivez ici leur reportage. Je vends des jouets, des téléphones pour les enfants. Julien, élève en vacances, vient d'obtenir son brevet d'études du premier cycle Bepussi. Pour occuper son temps de repos, il s'adonne à la vente à la sauvette dans les feux tricolores à Cotonou. Comme lui, ils sont nombreux à prendre d'assaut les feux tricolores, les mâcher pendant les vacances pour y vendre de l'eau, des condiments et autres articles. Pour faciliter la rentrée prochaine, j'ai proposé à faire des petits jobs pour trouver un peu d'argent pour faire la contribution et pour la fourniture. J'ai choisi de faire ce job pour aider ma maman. Pour la contribution, la fourniture, tout et tout. Mon kaki et mes chaussures. Aider les parents à préparer la prochaine rentrée scolaire est la principale raison qui pousse ses écoliers et élèves à sortir tôt de la maison. Des occupations auxquelles ils se livrent depuis des années. Je quitte à 7h, puis je rentre à 19h. J'ai l'habitude de faire ça depuis 5 ans. Je fais des rencontres, je passe à des habitudes. Des activités rémunératrices de revenus qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs. Oui, des fois je gagne au moins 5 000 par jour, des fois je gagne 2 000 par jour. J'arrive à gagner de l'argent et j'arrive aussi à cotiser. Des jours, je gagne au moins 1 500, 1 000 francs, des fois 700. Je fais ça pour faire l'attention. Au-delà du profit généré, ces activités communément appelées jobs de vacances constituent également une manière pour ses élèves de se distraire pendant cette période. Des vacances. Nous restons avec les apprenants, mais bien sûr d'autres catégories qui sont à l'attente des résultats du baccalauréat. Examen national dont la correction a démarré ce lundi 1er juillet 2019. Une attente qui ne saurait plus être longue, mais qui stresse ces candidats qui seront bientôt fissés sur leur sort. Ce reportage sur l'état d'âme des candidats au baccalauréat est signé Samson Oké, Fontenelle Ressault et Fiacre. Voyton. Après l'étape de la composition des épreuves du baccalauréat, session unique de juin 2019, place à la correction des copies. Une étape qui déterminera le sort des candidats. Si certains restent stressés, d'autres se confient à l'invocation de lettres suprêmes. Tel est le cas de Ingrid, candidate au baccalauréat. Pour me donner du courage, je prie et parfois je reprends les épreuves et je vois ce que j'ai fait et je me donne un peu du courage pour ça. Quelqu'en soit nos besoins, nous pouvons nous confier en Jésus. Parce qu'il a tout porté à la croix, nos réussites, il a tout porté dans nos réussites, c'est en lui. Donc il n'y a pas à avoir peur. Ce que je pourrais leur dire, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas s'inquiéter, de ne pas stresser et de croire en Dieu et de croire en leur capacité, en ce qu'ils ont écrit, de croire en cela. Émilie, quant à elle, se dit confiante, très sûre d'avoir donné le meilleur d'elle-même. Donc aucune raison d'avoir peur durant cette étape de la correction. Avec la disposition prise, ils ont commencé la correction le lundi. Je suis sûre et certaine que ça va marcher pour les résultats. Je suis absolument sûre que j'ai une bonne chance de réussir. Déjà, il y a mes résultats scolaires. La dernière composition qu'on a faite est l'examen blanc. J'avais la bonne moyenne, j'avais une bonne moyenne. Donc je me suis dit que si j'avais ces notes-là à l'examen aussi, il n'y aurait pas de problème. La période de correction des copies des épreuves du baccalauréat est donc un moment plus que jamais important pour les candidats d'intensifier les prières afin que leurs copies de composition tombent dans de bonnes mains. Actualité en dehors du Bénin, le Nigeria, première économie d'Afrique et premier marché du continent avec 190 millions d'habitants, a finalement annoncé qu'il signerait l'accord de libre-échange continental à Niamey ce week-end lors du sommet de l'Union africaine. Ina Diallo, étudiante, découvre au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou des poupées à la peau noire. C'était une première Afrique noire, poupées blanches. C'était en quelque sorte la règle, mais des artisans et artistes ont commencé à changer la donne reportage. Des poupées qui ressemblent enfin aux enfants qui joueront avec. Au Salon international de l'artisanat à Ouagadougou, les poupées africaines contestent l'hégémonie de la blonde aux yeux bleus. Je vois que c'est des belles poupées. Je sais qu'on voit des poupées européennes. Pour la première fois, je les vois ici aussi. Je suis contente de vous l'acheter pour des amis. Des poupées pour et par le continent. Les modèles exposés ici sont tous 100% made in Africa. Toutes ces poupées sont faites à base de matériaux qui viennent d'Afrique. Donc, je préfère conseiller tout le bon nombre de personnes à utiliser ces poupées et à consommer tout ce qui est faite de chez nous. Dans son atelier à Ouagadougou, Abibou emploie 6 personnes. Et pour elle, la poupée africaine pourrait connaître le même succès que sa célèbre cousine américaine. La barbie africaine, pourquoi pas, parce qu'on en a besoin. Les barbies blanches, on les aime toujours. Mais quand la poupée, elle est comme ça, elle te ressemble plus. Et tu l'habites comme toi, tu la caisses comme toi parce que tu as des cheveux crépus comme ça. Et voilà quoi, tu te réfètes tout de suite à cette poupée. Florissante jusqu'à récemment, son entreprise connaît aujourd'hui une baisse des commandes. En cause, la situation sécuritaire au Burkina Faso et l'attentat qui y a fait 30 morts en 2016. Mais Abibou reste confiante. Car pour elle, en Afrique ou ailleurs, les enfants du monde auront toujours besoin de jouer à la poupée. Des représentants de l'opposition soudanaise et des membres du conseil militaire au pouvoir reprennent les discussions sur la formation d'un nouveau gouvernement. Il s'agit des premières négociations depuis la répression meurtrière contre les manifestants le mois dernier. Reportage. Les généraux au pouvoir au Soudan et des chefs de la contestation poursuivront jeudi les négociations entamées la veille pour discuter de la transition première rencontre du genre depuis la dispersion meurtrière d'un site-in de manifestants à Khartoum début juin. Depuis la destitution le 11 avril du président Omar El-Bechir, la tension n'a fait que monter entre le conseil militaire de transition qui a pris les rênes du pays et l'alliance pour la liberté et le changement ALC, fer de lance de la contestation. Avec le conseil militaire de transition et la force pour la liberté et le changement ce soir, avec la médiation, il y a eu entre les deux délégations un dialogue qui était responsable et franc dans une atmosphère de fort patriotisme. Des poux parlés entre les deux camps avaient été suspendus le 20 mai. Chaque parti souhaitant prendre la direction de la transition à venir, prévue sur trois ans. Mercredi soir, dans un hôtel de Khartoum, sur les bords d'une île, trois généraux du conseil, dont Mohamed Hamdan Daglo et cinq représentants de l'ALC se sont retrouvés en présence des médiateurs de l'Ethiopie et de l'Union africaine, UIA. Cette rencontre est la première depuis la dispersion dans le sang le 3 juin d'un site-in de manifestants devant le QG de l'armée à Khartoum qui a fait des dizaines de morts et provoqué un tollé international. Les deux parties se sont mises d'accord sur de nombreux sujets, ce qui était très important et elles ont décidé de continuer les discussions demain sur les autres sujets. Elles ont également décidé de libérer tous les prisonniers politiques qui avaient été arrêtés durant le dernier incident dans le pays. Les efforts conjoints de l'Ethiopie et de l'Union africaine avaient permis d'élaborer un plan de transition. Mardi, les médiateurs avaient invité les deux camps à reprendre les négociations indiquant que le seul point de contentieux concernait la future instance appelée à diriger la transition. Des échauffourées éclatent entre police et des militants israéliens lors d'une manifestation en soutien à la communauté éthiopienne à Tel Aviv au troisième jour de manifestation après le décès dimanche soir d'un jeune israélien d'origine éthiopienne tué par un policier en dehors de son service, la communauté éthiopienne dénonçant un crime raciste. On revient au Bénin pour parler sport. Les écureuils du Bénin, vous le savez, affrontent en huitième de finale les lions de l'Atlas du Maroc. Si au terme des matchs de poules, les écureuils ont totalisé trois points, le Maroc quant à lui en a totalisé neuf. Une différence qui peut faire craindre. Mais au vu de la prestation de l'équipe nationale béninoise pour cette 32e édition de la Cannes, peut-on espérer une victoire ? Éléments de réponse dans ce reportage de Laurent Toneikes et de Damien Pedro. Le Bénin est qualifié pour les huitièmes de finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes-Égypte 2019. Une qualification obtenue au prix de lourds et forts fournis par le 11 national qui a totalisé trois points après trois matchs nuls 2-2 face au Ghana, 0-0 face à la Guinée-Bissau et 0-0 face au Cameroun. Une fois l'euphorie passée, il faudra faire face à l'enjeu de ce vendredi 5 juillet 2019. Un match face au lion de l'Atlas du Maroc qui ont totalisé neuf points après trois victoires pour les matchs de poules de cette Cannes-Égypte 2019. Une victoire du Bénin est-elle possible face à cette équipe ? Les citoyens béninois y croient. C'est vrai que le Bénin n'a jamais battu le Maroc, mais aujourd'hui nous avions vu le Bénin tenu dur devant le Cameroun, tenu dur devant le Ghana et donc le Bénin peut faire le miracle. Je pense que battre le Cameroun, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Le Bénin a joué, le Bénin d'aujourd'hui n'est plus le Bénin d'antan. Des qualités pour l'équipe d'uninoise, ça ne manque pas, rassurent également ses citoyens. Le curé d'aujourd'hui n'est pas le curé que le Maroc a battre entre 36-0, 2-1, 3-0. On est confiants et la suite nous donnait raison. Nos joueurs se comprennent sur le terrain, ils ont le talent, ils ont la possession de balles. Nous y croyons, le Bénin va passer cette étape, nous amener en quart de finale. Toutefois, le Bénin et le Maroc, c'est cinq confrontations gagnées par les liens de l'Atlas. La dernière remonte au 13 novembre 2014 en match amical gagné par le Maroc 6 buts à 1. Huit joueurs de l'équipe actuelle ont disputé ce match, côté marocain, Mehdi Benissia et Noureddin Amrabah, qui ont contribué à cette victoire pour leur pays il y a cinq ans, sont encore là. Mais il faudra se rappeler des propos du ministre Oswald Oumeki, il y a quelques semaines à Kotonou, face à Jacques Hanouman, président de la Fédération Ivoirienne de Football. Le Bénin qui prenait 4-0 à la première mi-temps, c'était le Bénin d'avant. Parce qu'il fait 1-0 contre l'Algérie à 10 et en match de préparation, il bat la Guinée 1-0. Des propos confirmés justement par les écureuils du Bénin quelques jours après cette déclaration du ministre. En effet, comme une revanche, ils ont battu la Mauritanie en match amical, 3 buts à 1, le même score qui leur avait été infligé en 2014 par la Mauritanie. Le match de ce vendredi 5 juillet 2019 est également une revanche pour Michel Dussier, qui, entraîneur de l'équipe nationale, a subi une défaite de 3 buts à 1, le 20 août 2008. Un défi donc pour toute l'équipe, surtout avec les différentes promesses faites par les dirigeants du football béninois. Et tout comme le ministre Oswald Oumeki, nul ne devra désespérer. Il est possible d'y croire. Ils ont arrêté, disons, mes amours. Dans quelques temps, on fera le point. Merci à vous Roland-Laurent Toné-Ikès. Et puis je vous invite à présent à suivre les impressions de quelques fans des écureuils au Bénin sur la dernière prestation de ces derniers. C'était la grande joie, la joie, une joie immense, puisque cette qualification est historique. La première fois que notre pays va en huitaine du final de la Cannes. Je crois que depuis le premier des Béninois, le président Parti Salon, jusqu'au dernier Béninois, je crois que tout le monde est content. On est content parce que ça a été une qualification obtenue de haute lutte, face aux plus grandes équipes du continent, notamment le Cameroun, qui est l'équipe détentrice de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut saluer, c'est la solidarité, non seulement au sein de l'équipe, mais de tous les Béninois derrière les écureuils. Pour nous, je crois que c'est un signe que l'équipe avance, le football béninois avance. Et face au Maroc, je crois que cette solidarité doit se manifester pour que le Bénin puisse battre le Maroc et aller en cas de finale. Ça nous a donné une grande victoire. Parce qu'on participait, mais on n'a pas vu cette victoire-là. Parce qu'on sait qu'au moins, la réforme qui est en cours, ça nous donne un fruit. Et on voit vraiment actuellement que ce que le président qui est là fait maintenant, que vraiment que le Bénin va sortir de l'avant. Nous sommes très contents des écureuils. Et ce que nous souhaitons pour les écureuils, qu'ils fassent tout possible pour battre le Maroc, comme ils ont fait à côté de nous pour les Algériens. Ils ont fait sorti leurs efforts. Et montrer au monde que le Bénin est un pays phare. Donc c'est une opportunité pour nous maintenant, de montrer aux autres que le Bénin aussi, il a quelque chose. Je souhaite que tels que les Béninois sont restés unis face à notre équipe, comme hier, peuvent continuer. Le Maroc, nous pouvons frapper le Maroc. Bonne chance donc à nos écureuils. C'est sur ces images que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur les différentes plateformes Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv www.benin-eden.tv